Bonjour à tous et merci d'être encore présents à cette heure un petit peu critique en termes d'attention. Donc je suis Morgan Jacob, responsable d'IA Factory au Crédit Mutuel Arkea. Et je vais vous parler aujourd'hui de notre démarche de conception d'un LLM interne que nous avons entreprise sur l'année passée. Quelques mots rapides sur le Crédit Mutuel Arkea, un groupe bancaire, un groupe financier qui regroupe le CMB, le Crédit Mutuel de Bretagne et le CMSO, Fortunio et tout un ensemble de filiales et qui propose une offre classique de groupe financier. Pourquoi je m'arrête là-dessus ? C'est qu'il y a une spécificité, c'est que le Crédit Mutuel Arkea s'est doté en 2022 d'un statut d'entreprise à mission et donc a pris un certain nombre d'engagements en termes sociaux et environnementaux. Et c'est intéressant de garder ces notions en tête quand on va chercher à comprendre pourquoi on a cherché à développer un LLM en interne au Crédit Mutuel Arkea puisqu'on va faire appel à des notions de sobriété numérique, de souveraineté et de partage, de mise en commun d'actifs numériques. Retour en arrière un petit peu sur ce qui a justifié nos motivations pour développer un LLM en interne et puis quand on dit développer, on va parler d'un fine tuning. Notre grid analyse, Make or Buy, que l'on utilise dans tous nos cas d'usage pour le choix de solutions, quand on regardait ce qui était disponible à l'époque, donc on a les API externes type OpenAI ou Palm sur le cloud, d'un côté qui nous fournissent une très bonne performance et puis qui sont disponibles très rapidement et puis on a les modèles open source qui commençaient déjà à pubuler et qui offrent des qualités un peu complémentaires. Donc on a ces deux types de solutions qui sont disponibles et sur les critères dont on va tenir compte pour faire le choix pour tel ou tel cas d'usage, on va voir un ensemble de critères, chaque structure a ses propres critères. Et puis donc nous avons la performance, le time to market qui sont des critères de décision assez usuels, je dirais. Pour le milieu bancaire, l'exposition aux risques et les sujets de conformité sont très importants également. Et nous on va ajouter, en tant qu'entreprise à mission notamment, mais aussi parce que c'est nos valeurs, des notions de souveraineté, de garder le contrôle sur les modèles, sur les données, de sobriété environnementale, et puis un maintien de l'expertise en interne sur le développement de ce type de modèle, qui est une forme de souveraineté également. Donc on regarde cette grille d'analyse et on se dit qu'il nous manque dans notre boîte à outils un modèle petit spécialisé sur du français en chat pour répondre à nos cas d'usage. Et donc on décide de se lancer dans le développement d'un modèle. Ici, ce graphe montre un peu l'approche, sans rentrer dans le détail, qui est qu'on doit quand même répondre à des attentes de nos métiers. Donc on part sur un processus d'industrialisation sur les cas d'usage les plus acceptifs, je dirais les quick wins, avec du buy, donc des API fonctionnelles et performantes, mais qui ne sont pas forcément souveraines, sur des données publiques, donc des cas d'usage les plus simples en termes de données, pas forcément les plus simples en termes techniques. Et en parallèle, on va développer, fine-tuner nos modèles LLM. Et après, avec l'idée de, quand notre solution sera industrialisée, de pouvoir aller tester nos propres modèles sur les cas d'usage où on aura à déployer la solution. Donc ici, vous avez l'exemple de notre plateforme conversationnelle. Donc qu'est-ce qui a été entrepris depuis un an ? C'est un ensemble de briques d'IA qui est utilisé globalement dans la chaîne RAG, on en a parlé plusieurs fois, en gros, à interroger des bases de connaissances. On a besoin d'un certain nombre de briques d'IA, le modèle de vectorisation sémantique, le LLM, le guardrail, tout ça pour générer les réponses les plus pertinentes possibles et vérifier qu'elles sont conformes. Donc on a travaillé sur l'ensemble de ces éléments et on a développé la chaîne complète, le processus complet, avec la capacité de changer les modèles pour passer sur du bail, Google ou OpenAI, en fonction du cas d'usage et des caractéristiques des forces et faiblesses des modèles. Ensuite, nous avons mis en open source nos modèles, puisque ça, c'est une des valeurs dont je parlais tout à l'heure qui compte pour nous, qui est vraiment le partage, la mise en commun de notre travail. Et ce qu'on appelait à l'époque la mise à disposition d'un commun numérique en IA francophone. Donc on a mis sur notre page de l'Unifest les différents modèles que l'on a faits. Pour ceux qui sont habitués, là, on voit que c'est des modèles qui sont plus petits, puisqu'on est sur des 560 millions, 3 milliards, 7 milliards de paramètres, quand on part avec les modèles GPT qui sont à 100 000 milliards de paramètres pour certains, si je me souviens bien. Donc on est sur des catégories de modèles et de consommation énergétique, notamment, qui sont différentes. Où en est-on aujourd'hui dans l'utilisation des modèles ? Alors, sur l'utilisation des LLM au sens large, on va partir en production sur un chatbot FAQ, donc sur un pilote, pardon, sur un chatbot FAQ, donc en direct avec le client dans les deux mois qui viennent, mais là avec une solution de type buy. Pour l'évaluation de nos modèles, on est vraiment en train de terminer les phases d'industrialisation de ces modèles, de pouvoir les utiliser sur nos infrastructures cloud. et on est en train de faire un certain nombre de tests, évidemment, sur des cas d'usage de type RAG, puisqu'on en a énormément. Donc là, vous voyez notre IHM RAG, on est en train de tester sur des documents d'assurance, avec un certain nombre de défis, quand même, sur cette problématique du RAG, où on est aujourd'hui en train de se focusser sur la structuration des données, justement, en amont de ces processus. et des cas d'usage, on diversifie un petit peu les cas d'usage, avec de la lecture de documents, notamment, où on va aller lire des sorties d'OCR, de documents, notamment sur des factures, et on est capable de, avec cette fois-ci nos modèles internes, de remonter les informations de façon assez précise, puisqu'on est, dans 85% des cas, capable d'aller chercher des montants de factures, ou d'autres types d'informations intéressants, là où des modèles plus classiques, on avait du mal à se généraliser à toutes les petites factures que l'on peut voir dans le domaine des travaux immobiliers, et donc on en était autour de 5%. Donc, des potentiels vraiment intéressants, et encore un peu de travail sur l'industrialisation de ces modèles. Quelques retours d'expérience sur l'infrastructure. Au début, on a eu beaucoup de difficultés à avoir accès à des cartes graphiques permettant de faire de l'entraînement, notamment des cartes à sang, où les gens se levaient la nuit pour pouvoir ouvrir des machines sur le cloud. Ça a peut-être arrivé à certains d'entre vous. Des coûts autour de 20 kg, euros à peu près, je dirais, pour fine-tuner ce modèle francophone, en mode chat. Une évaluation des modèles qui est une tâche pas triviale, puisqu'on a dû recruter un certain nombre de personnes, puisque les évaluations sont vraiment de type qualitatif. Donc, c'est un certain effort pour évaluer les modèles. Et encore, là, c'était sur des tâches assez généralistes, des questions assez généralistes. Maintenant, il faudra qu'on aille évaluer sur la performance sur des données de nos cas d'usage. Et puis, les autres, j'en ai déjà parlé. Et puis, on a quand même une montée en compétences qui est intéressante et qui correspond justement à nos objectifs, comme je l'ai dit au début, qui est de pouvoir continuer à optimiser l'utilisation des modèles, de pouvoir challenger les solutions qui sont sur le marché, de pouvoir même nous améliorer dans nos évaluations de ces modèles. Donc, il y a toute une expertise que l'on développe autour de ces travaux-là. Un autre effet aussi, par rapport au travail qu'on a fait sur l'ELM, c'est une visibilité de ces travaux que ça nous a apportés, aussi en interne, puis une génération de demandes sur les cas d'usage. On en a plus de 50 dans les cartons aujourd'hui, un peu de toute nature, que ce soit sur la partie IT, donc le code, beaucoup, beaucoup sur le côté RAG, notamment vraiment dans tous les domaines. Donc, vraiment une génération de demandes assez importante, qui est aussi due à la vague des IA génératives elles-mêmes. Puis, au-delà du travail que l'on a fait sur nos modèles, quelques retours qui ne sont pas spécifiques au travail que l'on a fait sur le développement de modèles LLM en interne. Donc, une organisation un petit peu adaptée, puisque le type de compétences, notamment sur les sujets RAG, fait intervenir beaucoup potentiellement du travail de développeurs, de data engineers, donc des lignes un peu en termes d'organisation qui ont changé, il y a des choses qu'il faut gérer en interne, des processus allongés avec toute cette nouveauté, puisqu'il faut avoir tous les visas pour pouvoir prétendre aller en production vis-à-vis de tout ce qui est risque et conformité. On reste dans le milieu bancaire, donc c'est un certain nombre de... Il y a l'apparition de risques, comme le risque de défaut de conseil, lié à l'hallucination du potentiel de l'IA générative, de la fuite de données, du hacking de prompt, donc il y a un certain nombre de risques qui sont à discuter avec des fonctions internes et donc qui prennent un certain temps. Et il faut aussi rassurer. J'ai oublié de le mentionner, mais on a engagé une démarche de certification sur l'IA de confiance. C'est vraiment quelque chose qui est intéressant d'entreprendre pour aussi faciliter les processus en interne et montrer qu'on est tamponné, on est reconnu à développer de l'IA en toute confiance. Et donc, on est habilité à limiter un petit peu les risques qui peuvent être générés par ces IA génératives. Alors, sur la partie IA ou IAgen, beaucoup de générations demandent en IA. Et on se rend compte parfois qu'une IA classique fait très bien le travail et qu'un modèle assez simple permet de répondre à la question et en plus de façon beaucoup plus sobre. Donc, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête également. Et puis, garder à l'esprit aussi, notamment sur tous les sujets RAG, les composantes qui sont à mettre en place. Pas restées uniquement sur les modèles, mais les composantes autour de bases données vectorielles qui sont... qui est important de mettre en production également. Les perspectives, donc, au Crédit Mutuel Arcaire, notre feuille de route d'expérimentation sur la partie modèle interne. Donc, finaliser, donc, au présent de RetriVol, donc là, on est sur la partie RAG, et puis approfondir, pour faire du RAG un petit peu plus avancé, un petit peu plus performant, parce qu'on a quand même un certain nombre de défis à résoudre. On a une partie ré-ré-daxeur, qui est un scoring des parties, de tout ce qui est RetriVol, pour améliorer l'information qui est récupérée par le modèle de vectorisation. Et puis, notre guardrail, l'amélioration des modèles existants et une amélioration des modalités d'évaluation. Comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui est assez lourd à mettre en place. Et puis, on regarde aujourd'hui des méthodes alternatives avec des LLM qui pourraient nous aider justement à faire de l'évaluation, qui pourrait être quelque chose d'intéressant, et puis des tests sur la partie multimodale. Je crois qu'on fait signe. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir été patient pour écouter ma présentation jusqu'au bout. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci, Morgane.